Parce que c'est un, je pense que ça n'a pas été médiatisé depuis longtemps. Je pense aussi que, par exemple, les Américains, ils adorent regarder le double. Un Européen ou un Belge ou quoi que ce soit, les gens n'aiment pas regarder ça. Ils ont changé les règles, ils ont fait, ça fait beaucoup d'années maintenant. Ils font un super tie break, un, c'est partout. Alors qu'avant, c'était 2-7 gagnants, donc c'était beaucoup plus long. C'est aussi une fois que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs de sable n'allaient pas jouer en double. Parce que ça leur coûtait trop d'énergie. Mais vu que c'est les gens ou les fans de tennis, tout ce qu'on voit à la télé, on voyait Federer, Djokovic, Nadal, tous ceux-là. On ne voyait pas les frères Brian qui étaient du Moura mondial depuis 5-6 ans. Personne ne les connaît. Sauf que vraiment les vrais fans de tennis vont les connaître. Mais je suis certain qu'on va dans les rues ici, on met des photos de chaque joueur de double. Je ne pense pas que quelqu'un va donner trois noms. Et ça, c'est aussi médiatisé. Je pense que l'ATP, ils essayent de médiatiser plus. Mais il y a des pays comme les Américains, ils adorent le double. Les Australiens aussi. Mais en Europe, ce n'est vraiment pas quelque chose de populaire. Et ça, c'est très important.